Pour moi, je suis comme je suis à la télévision, je suis devant des professionnels, les questions étaient pertinentes, les caméramans ont travaillé comme des professionnels, pour moi, je n'ai pas en face de moi des élèves. Pour moi, je suis dans un studio de télévision, à la RTS ou bien à la 2S, parce que c'est les mêmes termes qu'on utilise, les mêmes plans qu'on prend, et les questions-là, c'est des questions pertinentes. Pour moi, vraiment, je suis devant des vrais journalistes, des vrais caméramans, des vrais preneurs de son, des vrais éclairs, des hommes qui sont à la lumière, les gars-là, le gars qui est à la lumière, vraiment, pour moi, ce ne sont pas des élèves, je suis devant des professionnels. Donc, je pense que non seulement la RTS est en train de lutter, de prévenir pour la santé, mais aussi de former des jeunes pour l'audiovisuel, vraiment, c'est quelque chose de très important. C'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir, parce que je pense que c'est la première fois que je reçois des jeunes qui s'intéressent dans la communication et qui ont des thématiques assez intéressantes. J'encourage cette génération de jeunes qui, aujourd'hui, s'impliquent dans ces réseaux et qui se posent des questions, comme vous le faites aujourd'hui. Vous vous posez des questions, parce que les gens ont échoué, c'est pourquoi vous vous posez des questions. Et c'est bien d'encourager ce moyen de regroupement pour lutter contre ce sujet-là. Le mot de la faim, c'est que vous êtes une très bonne journaliste, et qu'il faudrait continuer de travailler. Peut-être que vous serez la prochaine Sornadienne du Sénégal. Je vous adore. Eh bien, ça m'a beaucoup surpris. Je ne savais pas qu'il y avait des jeunes de cet âge qui faisaient un travail comme ça. J'espère que vous allez continuer la chose et que plus tard, on pourra vous voir, parce que c'est en forgeant que l'on devient un forgeron. Et c'est beaucoup plus facile pour les gens de votre âge de se dire, ah tiens, ce sont les gens de notre âge. Et s'ils parlent de ça, c'est parce qu'il y a quelque chose, et ainsi de suite. Mais le travail que vous faites, ne vous découragez pas, continuez à le faire. Continuez à le faire et être à l'heure, suivre les conseils, et ainsi de suite. En général, quand on a cet âge, on pense à s'amuser. On pense à, surtout on est presque pendant les vacances, il y a la plage, il y a tout et tout et tout. Que vous veniez là et que vous laissiez toutes ces préoccupations-là pour venir là, tous ces loisirs-là, cela prouve qu'il y a quand même des jeunes qui parlent d'autres choses et qui font autre chose. Je vous adore. Ça me fait plaisir de participer à cette émission, des jeunes qui se débrouillent pour devenir de mes régionalistes. Espérons, demain, dans un dernier jour, je rencontrerai, peut-être, je vais rencontrer plein de vous pour devenir caméraman, veneur de son, un journaliste, tout ça, ça me fera plaisir, j'attends ce jour-là. Merci. Et quels sont les derniers, les derniers conseils que vous nous donnez pour la prochaine fois, si on a un autre rendez-vous avec une autre personnalité ? C'est un peu, un peu le maquillage, un peu de maquillage, des lipolèbres, la service, tenez de l'erompe à gauche, à droite, monsieur s'il vous plaît, je peux faire ceci, je peux faire cela. Voilà. C'est un conseil de tournage. On vous remercie vraiment beaucoup pour le temps que vous avez à Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous. C'est une expérience de plus dans ma vie. C'est vraiment, c'est fantastique, je trouve que c'est bien. Vous êtes toutes des filles ou des garçons d'âge de ma fille. Donc je suis vraiment émerveillée par ce que vous êtes en train de faire. Je vous encourage beaucoup. Je vous encourage. Continuez de l'avant. C'est une bonne chose. Là, je pense qu'un jour, je vous verrai à la télé ou bien. Je dis, voilà, Ramon Tselaï, celle qui est venue m'introduire chez moi, tout ça. Voilà, vraiment, je vous invite d'aller à l'avant, de continuer, de bien travailler à l'école, de suivre les conseils de vos parents et surtout de faire très attention. Les chemins de la vie sont parchemés d'embûches. Vous êtes encore très jeunes. Il faut vraiment faire très attention. Vous avez la chance de connaître beaucoup de choses sur le Véa Sida. À votre tour d'informer vos, comment dire encore, les autres élèves pour que tout se passe bien, Inch'Allah. Je vous remercie. Je vous adore. Merci beaucoup. Je suis impressionné d'abord parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui pourraient prendre quelques leçons de professionnaliser. et la deuxième chose, c'est qu'en plus, c'est un travail, je pense, qui a beaucoup d'utilité du point de vue social. Si c'est un travail qui arrive à être diffusé ou communiqué à vos Kavala, c'est un travail qui peut être très intéressant. Donc, vous pensez qu'ils ont été à la hauteur ? Ils ont été, déjà, je suis interviewé souvent par les journalistes. Je ne fais pas vraiment la différence. Sauf que vos questions sont, en général, plus directes, plus concises, plus méthodiques. Et ça, j'aime bien ça. J'espère que vous allez continuer. Enfin, c'est d'entre vous qui veulent être journalistes. Et que pensez-vous de cette initiative ? Elle est importante parce que vous êtes peut-être des jeunes, vous êtes des populations qui risquent le plus d'être atteint par cette maladie. Vous avez peut-être, vous, la chance d'être dans un environnement où vous avez fait des études, où vous avez une certaine prise de conscience. Si par votre travail, vous pouvez aider d'autres jeunes de votre âge à avoir une certaine prise de conscience, c'est très bien. Voilà, je vous souhaite, vous, d'abord, une bonne continuation dans votre démarche. Et qu'il y ait vraiment une démarche vraiment noble sur ce que vous faites. Et vous souhaitez une bonne continuation dans vos études. Et qu'est-ce que je vais dire encore ? Non, mais surtout encore, il faut se préserver. Il ne faut pas avoir... Moi, je suis très jaloux, parce que j'ai une fille. Je ne veux pas que les garçons la draguent. Non, je dis non. Vous, les enfants, c'est les études. Vous avez tout. Il faut dire à tes copains, là. Si tu as un copain, tu lui dis que mon père est riche. Je suis riche, riche de cœur, matériel. Je te donnerai tout ce que tu veux. Il ne faut pas se faire rouler par les garçons. Je m'adresse aux garçons. Et les garçons aussi, il faut que vous soyez des garçons vraiment dignes d'être des vrais garçons pour que l'avenir, pour que nous, on puisse se reposer tranquillement et qu'il y a une bonne relève. Et il y a de l'espoir. J'espère que l'espoir est toujours dans l'air.